En 2017, c'était un match à quatre. Là, vous vous retrouvez à trois avec un potentiel électoral qui est plus important et une concentration chez vous, pour Jean-Luc Mélenchon, des voix de gauche. Voilà, ça change quand même un peu le... Oui, après, ce cas de sûr, c'est que vous savez, bon, hier, quand on a vu le résultat et quand on a vu, y compris, cet écart qui se resserrait à mesure que la soirée passait... 422 000 voix, c'est ça ? Il faut dire les choses. Il nous a manqué, oui, 400 000 voix. C'est-à-dire, vous le savez, c'est trois fois rien. Donc, on peut s'interroger parce que beaucoup de gens, je le disais, ont nourri des espoirs dans ce bulletin de vote. Et moi, je leur dis, c'est le début d'une histoire. Alors après, on peut refaire le match. C'est clair, disons-le. Il y a des dispersions qu'on aurait peut-être pu éviter et qui nous auraient évité ce résultat. Fabien Roussel, écoutez... Vous parlez à Dréen Quatens de Fabien Roussel. Vous estimez qu'il est responsable de cette élimination ? Vous lui en voulez ? Est-ce qu'il y avait des divergences assez claires, notamment dans vos programmes, le nucléaire, la laïcité ? Oui, mais vous n'aurez pas échappé qu'en 2012 et en 2017, nous faisions équipe. Oui, et vous faisiez moins qu'en 2022 ? Et que, alors, certes, mais quand même, ça a été 12% en 2012, puis 19% en 2017. Et là, on se retrouve à 22% sans eux. Et aux portes du second tour. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être très clair. Ce matin, comment je peux faire pour dire autre chose que, oui, il a une part de responsabilité ? Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui est à 1 point du second tour, et Fabien Roussel, qui faisait équipe avec nous les deux fois précédentes, qui fait 2 points et demi, pas besoin d'être un aigle pour comprendre quand on hypothèse qu'on avait fait équipe... Peut-être qu'il ne fallait pas se fâcher avec eux, quoi. En 2017, Jean-Luc Mélenchon a traité... Non, mais... Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Pierre Laurent ? Vous êtes le néant et... Est-ce que vous êtes soucié de savoir ce qui était à l'origine de cette discussion ? Non, mais vous n'avez rien fait pour pas vraiment vos partenaires de gauche. Patrick Cohen, vous ne pouvez pas dire ça. Même dans les derniers épisodes, les régionales, par exemple. Je suis bien placé dans les Hauts-de-France pour savoir que c'est nous qui avons permis que toute la gauche, comme on le souhaitait, se rassemble. Et à Marseille, on voit pas que... Eh bien, à Marseille, on a été purgé, éjecté du cadre commun par Europe Écologie Les Verts, qui n'en voulait pas. Donc, s'il y a toutes sortes de personnes qui défilent sur les plateaux pour dire qu'on veut de l'Union. Mais dès qu'on propose des solutions concrètes pour la mener, elle ne se fait pas sur des bases claires. Anne Hidalgo et Yannick Jadot, vous pouvez leur en vouloir aussi. Et pourtant, Anne Hidalgo, à un moment dans la campagne, a proposé une alliance, une réflexion avec Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo, elle a passé l'essentiel de sa campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, bon, nous, on n'a même pas répondu aux polémiques. Jean-Luc a été interpellé à plein de reprises à de suite et je ne rentre pas là-dedans. Non, je crois que le résultat d'hier donne à voir aussi quelque chose. Pour celles et ceux qui veulent que ça change, qui veulent une rupture sociale et écologiste dans ce pays, c'est que l'avenir du pays ne passe plus, et je pense qu'on l'a compris maintenant, par la social-démocratie. Ça passe par le bloc populaire qu'on a constitué et qui est un point d'appui pour la suite. Parce que, je le dis, quelle que soit l'issue, y compris du second tour du 24 avril, il va y avoir besoin de nous et je sais qu'un tas de gens qui nous écoutent nous font confiance. Et je leur dis, on sera au rendez-vous. Voilà. En tout cas, c'était votre troisième tentative, votre troisième défaite. On peut se demander si c'était la dernière de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on a pu comprendre en écoutant son discours hier. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Faites mieux. Merci. Quand il s'adresse aux jeunes, faites mieux, ça veut dire quoi ? C'était un revoir ? Il ne se présentera pas en 2027 ? Il a déjà eu l'occasion de dire qu'il estimait que c'était sa dernière campagne présidentielle. Il ne va pas disparaître de la circulation, mais sans doute, le rôle qu'il va jouer va être à redéfinir. Et ça lui appartient. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup salué le caractère innovant de cette campagne une nouvelle fois. La force et la solidité d'un programme qu'on a chiffré complètement. Et on a fait 17 mois de campagne sur le fond, vraiment, en essayant de convaincre. Et il y a une chose qui a été aussi saluée et qui se voit sur les images. C'est que Jean-Luc Mélenchon, il a réussi. Et c'est son travail. Moi, je veux lui rendre hommage pour ça. Parce que peu de sa génération politique ont fait le travail. Il a réussi à amener au combat des nouvelles générations, dont je fais partie avec d'autres, et qui sont prêtes à assumer les responsabilités. Il s'est assuré, lui, de la pérennité du courant d'idées qu'il représente. Il n'est remplaçable, Jean-Luc Mélenchon ? Non, je crois que personne n'est remplaçable. Je crois que ce n'est pas vrai de considérer que les personnages politiques sont interchangeables. Je crois que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, avec le talent qui est le sien, l'expérience qui est le sien, dans un tas de milieux qui se sont mobilisés hier, ça parle. Les gens se disent que c'est quelqu'un qui ne triche pas, qui a 70 ans, ne préparait pas une carrière, qui, oui, allait appliquer son programme s'il avait été élu. Et donc, quand il voit que ça passe à moins d'un demi-million de voix, et que leur vie aurait changé, s'interroge. Mais, quelque part, les générations suivantes qu'il a bâties, toujours avec lui, parce que je l'ai dit, il n'a pas disparu de la circulation, on aura à construire la suite et on sera au rendez-vous, parce que la tâche l'exige.